Wouhou ! Salut à tous, c'est Lady et je suis dans compagnie de Yoda. Coucou ! Donc on vous retrouve sur Destiny, le jeu phare du moment, donc on est sur la bêta comme tout le monde. Voilà comme tout le monde, tout le monde en parle sur les réseaux sociaux, on le voit partout en ce moment, voilà c'est vraiment un jeu qui fait l'unanimité, il n'y a pas beaucoup de critiques, il n'y a vraiment que des gros points positifs dans ce jeu. C'est vrai que c'est un jeu qui plaide pas mal, donc on avait envie de vous faire un petit tuto, le premier, je vais faire une longue série, donc tout simplement comment gagner beaucoup de lumens qui est la monnaie du jeu sur Destiny. Voilà donc la lumens qui permet d'acheter des armes, d'acheter des vaisseaux, vous pouvez tout acheter des armures, des emblèmes, des étoffes également pour personnaliser votre caractère, votre personnage. Voilà, donc il y a différents moyens de gagner des lumens. Voilà donc on l'a vu, vous pouvez démanteler les armes que vous gagnez et dont vous ne vous servez pas tout simplement, ça vous fait gagner quelques lumens, quelques objets parfois. Il faut également, vous avez la possibilité de faire des missions, des événements, de tuer les ennemis du jeu, ça vous ramène quelques lumens. Mais la plus grosse méthode, la voici, donc Yoda je te laisse expliquer l'idée qu'on a trouvée qui est plutôt bonne ma foi. On a vraiment beaucoup squatté l'alpha, beaucoup squatté la bêta et je vous promets que c'est la meilleure façon de gagner un maximum de lumens. On a gagné à peu près 7000 lumens en une demi-heure nous. Là je suis monté à 10 000 lumens en une heure. Voilà, j'ai gagné 10 000 lumens en une heure. Donc tout simplement, vous restez dans une zone, donc là on a décidé de rester dans la zone du spawn quand vous allez en exploration. Donc précisément le cosmodrome sur Terre. Voilà. Et simplement, ça va être de trouver un maximum de coffres. Donc dans les coffres, vous pouvez gagner entre 120 et 150 lumens, sachant qu'en plus vous allez gagner souvent un équipement, donc un casque et tout qui n'est pas terrible, donc vous allez démanteler, donc ça va vous faire en plus 7-8 lumens. Donc là vous pouvez monter quasiment jusqu'à 160 lumens par coffre. Donc concrètement, il y a un spawn contrôle de coffres en fait ? Bah, pas un spawn contrôle, mais il y a un spawn illimité de coffres en fait. Si vous voulez, il y a dans la zone, il y a 3 coffres tout le temps. Il y aura tout le temps 3 coffres qui vont spawn. Donc à vous de trouver les 3 coffres. Et une fois que vous aurez trouvé les 3 coffres, il y aura toujours 1 ou 2 coffres qui vont spawn par la suite. Donc vous allez voir là, je ne sais plus combien on a ouvert de coffres à ce moment-là, on a dû en ouvrir précisément 5 ou 6 à la suite. Et bah sachant que, après c'est à vous par rapport à votre expérience dans le jeu, mais les coffres ils vont spawn tout le temps au même endroit en fait si vous voulez. Donc dans les grottes, donc dans le spawn il y a 3 grottes, donc aller fouiller les 3 grottes. Il y a le toit des bâtiments souvent, donc il y a des coffres qui prennent tous les toits des bâtiments. De toute façon, vous pouvez voir là dans la vidéo, on vous montre les différents endroits pour ce qui est du cosmodrome. Je pense que la petite astuce c'est de rester avec vos collègues relativement proches, assez groupés, parce que si vous vous étalez sur la map, ça va peut-être bloquer un peu le spawn des coffres. Même chose, on vous fera une vidéo prochainement sur comment XP rapidement et ce même genre de spawn existe pour les ennemis. On en a dû trouver un qui est plutôt sympa d'ailleurs. On va vous le montrer, on va vous refaire une petite vidéo là-dessus. Donc voilà, il y a des coffres assez difficiles à atteindre. Vous verrez que des fois il faut attendre que le premier joueur prenne le premier coffre pour pouvoir le faire par la suite. Parfois il suffit simplement de sauter, de faire carrer en même temps pour pouvoir prendre le coffre sans pouvoir vous agripper nulle part. Il faut vraiment bien regarder autour de vous parce qu'il y a des endroits assez tordus. Voilà, je vous les montre un petit peu. Il y en a qui sont... je crois que tu vas nous montrer. Voilà, il y en a sur les passerelles. Enfin, on va voir l'œil. Généralement, ça repop de façon aléatoire. Il y en a un qui sont assez faciles à trouver. Vous voyez assez loin, il y a des petites lignes vertes sur le coffre. Il y en a un qui est un peu plus compliqué. Il est juste au spawn, mais il y a très peu de gens qui le connaissent. C'est sur la falaise. Alors je pense qu'on va le voir par la suite. C'est à l'endroit où on va maintenant, il me semble. Oui, je crois qu'on y va. Et juste entre temps, j'en profite pour vous dire qu'il ne faut pas confondre avec les cinq coffres d'or. Ce sont des coffres différents qui, eux, ne repopent pas. Et on va vous montrer dans une prochaine vidéo l'emplacement des cinq coffres également. Et à quoi ils servent ? Qu'est-ce que vous gagnez en ouvrant les cinq coffres ? Donc là, voilà. Donc vous voyez, on a vraiment ouvert. En plus, il y a des mousses métallifères. Vraiment, en restant dans une seule zone. Moi, je vous conseille de rester dans une seule zone. En plus, il y a les événements publics. Donc voilà, c'est vraiment... Pour farmer le personnage, c'est vraiment le plus efficace, le plus rapide. Voilà, il suffit simplement de tourner dans cette même zone, comme vous pouvez le voir, comme on fait actuellement. Et c'est vrai que nous, on est plus avantagés par notre personnage qui est l'Arcanix, parce qu'il y a le seau qui nous permet de voler. Le chasseur avec le double seau, vous pouvez le faire également. Mais le titan, je ne sais pas comment ça passe. Le titan, il a un double seau aussi. Donc voilà. C'est vrai que nous, pour prendre ces coffres-là, c'est plus facile avec l'Arcanix. C'est vrai qu'on est avantagés, oui. Mais après, bon, si vous vous débrouillez bien dans la bétail, il n'y a pas de mal. Parce que vous aurez malgré à prendre les coffres comme nous. Et voilà. Donc ceux qui veulent gagner beaucoup d'humaines, qui veulent faire plaisir à s'acheter des vaisseaux, les passereaux aussi, les petits vaisseaux qu'on peut utiliser dans le Cochondrome. Vraiment, c'est la manière la plus rapide de gagner un maximum de humaines. Je vous dis, moi j'ai gagné quasiment 10 000 humaines. Je suis à 9500, je crois, en une heure. Voilà. En ne vant que des coffres. Par contre, après, comme on vous l'a dit, il faut vraiment connaître l'emplacement des coffres pour pouvoir faire un maximum de sous le plus rapidement possible. Voilà. On espère que cette petite vidéo vous a plu et on vous dit à très bientôt pour de prochaines astuces sur Destiny. A bientôt. Bisous dans vos chaumières. Ciao tout le monde.